Si est-il un terrible drame pour tout le milieu de l'humour, ce jeudi 1er juin, l'humoriste Guillaume Bas est brutalement décédé à 36 ans. Une triste nouvelle qui a attristé tous ceux qu'il avait connu et notamment le présentateur et producteur Laurent Ruquier, qui a tenu à lui rendre hommage et à avoir une tendre pensée pour l'un de leurs proches en commun. En apprenant la nouvelle ce vendredi 2 juin, ils ont tous eu une pensée pour lui. Décédé il y a quelques heures à seulement 36 ans, l'humoriste Guillaume Bas a reçu de belles déclarations de tous ses collègues, unanimes sur son talent, sa persévérance mais aussi son autodérision, lui qui avait réussi à faire de son handicap une force. Et l'un des hommes présents à ses débuts ne l'a pas oublié, Laurent Ruquier a tenu à lui rendre hommage lui aussi, au travers de son émission des grosses têtes puis sur Instagram. Il faut dire que si est-il sous ses yeux, dans l'émission on ne demande qu'à en rire, que le talent de Guillaume Bas est révélé. Et pas avec n'importe qui, le jeune homme de 36 ans touché par la maladie des eaux de verre, était très proche de Jeremy Ferrari qu'il avait inclus dans ses sketchs et qui était devenu son producteur. Et dans son hommage, pas question pour Laurent Ruquier de l'oublier, sur Instagram, il a notamment choisi une photo du duo pour une sobre déclaration. Au revoir Guillaume, pensée et amitié pour Jérémy. Ce dernier a répondu d'un simple cœur, sûrement au courant que Laurent Ruquier avait fait le même genre de déclaration en ouverture des grosses têtes quelques heures plus tôt. Jérémy Ferrari est une quirielle dommage il faut dire car au-delà d'avoir perdu l'un de ses amis proches, Jérémy Ferrari a lui-même trouvé le corps sans vie de son petit frère, comme il l'a expliqué sur Instagram dans la soirée. Je me suis rendu chez lui et je l'ai trouvé décédé dans son lit, probablement dans son sommeil, a-t-il notamment déclaré dans un communiqué. Soutenu par de nombreux amis humoristes, dont Alex Lutz, Florent Per, Florence Foresti, Kev Adams ou encore Laura Felpin, il a expliqué qu'il ne s'exprimerait pas plus sur le sujet. Histoire de faire un deuil difficile pour son ami, qui a également été honoré par Boudère, Walidia, Arnaud Samer, Baptiste Lecaplin, Camille Lelouch, Kian Kojandi et le couple d'humoristes Zakin Gemili et Fadili Kamara. Pour rappel, Guillaume Bas souffrait depuis sa naissance d'une malformation génétique surnommée la maladie des os de verre. Abandonné par sa mère à la didace très jeune, il avait finalement réussi à transformer son physique particulier en force. Et il manquera beaucoup au monde de l'humour. Abandonné par sa mère à la didace très jeune, d'un des viés star. Abandonné par sa mère à la didace très jeune, d'un des viés star. Sous-titrage ST' 501